Salut à tous, Ami Normand, moi je vous présente rapidement, c'est Seb Lepape, et à côté de moi, on a... Quentin Fercoque. Voilà, on est tous les deux sportifs en short track au Pôle France de Fourneux, et on vient de rentrer des championnats d'Europe. Donc là, on est de retour à la maison, comme vous pouvez le voir. Et voilà, on a fini ces championnats d'Europe, et puis on voulait partager un petit peu avec vous l'ambiance de la compétition à postériori. Et puis voilà, faire un petit retour sur ces championnats, donc je vais laisser l'honneur aux plus jeunes qui viennent rentrer de ces championnats d'Europe avec le relais. Alors, comme ça vient de le dire, moi j'ai fait que le relais à ces championnats d'Europe. Je reviens en étant content et déçu en même temps, parce qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on voulait, c'est-à-dire aller accrocher une médaille. Ouais, on dit ça. Et il ne nous manquait pas grand-chose, on est allé jusqu'en finale, mais en finale on se fait pénaliser. Et du coup, déjà content parce qu'on est allé jusqu'en finale et que j'ai fait des performances plutôt encourageantes sur ce relais. Ouais, même plutôt solide, je pense qu'un bel athlète qui va en devenir sur notre 5000 et vous entendrez parler de lui à l'avenir. Et puis en même temps décevante parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses, on n'a pas ramené la médaille à la maison. Mais c'est quand même de bon augure pour les prochaines compétitions qui vont suivre durant la saison et durant les années à venir. Voilà, bon ben, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le relais, je pense que je partage un peu son point de vue. On était vraiment venus pour une médaille qu'on n'a pas eue. Moi, j'ai patiné les individuels en plus. Bon, le bilan est un peu similaire. Je reviens satisfait de certaines choses, mais déçu parce que je reviens les mains vides. J'avais vraiment pour objectif de revenir faire des finales et de revenir avec des médailles. Pareil, c'est passé à ça sur le 500, je finis 4 en finale, mais je n'ai pas réussi à concrétiser jusqu'au bout. Donc, globalement, un week-end décevant puisqu'on ne revient avec rien. Pas un week-end à mettre complètement à la poubelle. Comme Quentin l'a dit, on a fait des belles choses, il y avait des bonnes choses à garder et c'est très bon augure pour les prochaines compétitions. Donc, il faut tirer des leçons de ça et puis continuer de s'entraîner, aller de l'avant et puis essayer de préparer au mieux les prochaines compétitions qui, pour nous, vont revenir vite puisque c'est déjà dans 10 jours. C'est ça. On part en Coupe du Monde, donc en Europe, dans 10 jours. Alors, les objectifs pour cette Coupe du Monde ? Objectif, dans un premier temps, moi, ce que je priorise avant tout, c'est le relais, toujours. Ok. Là, le relais, avec les deux premières manches de Coupe du Monde qu'on a pu faire, il est mal en point, mais on sait qu'on peut encore le faire parce qu'on sait qu'on a le niveau, on n'arrive juste jamais à aller au bout des choses, mais pourquoi un jour on n'y arriverait pas ? Donc, le relais, objectif premier. Puis après, moi, je suis plutôt sur le sprint. Donc, le 500 mètres, j'ai réussi à faire une finale B sur la deuxième manche de Coupe du Monde. Donc, pourquoi pas essayer de renouveler cette performance ou faire encore mieux ? Ou faire encore mieux ? Et aller chercher une vraie finale, ma première en Coupe du Monde. Et pourquoi pas une médaille ? Et pourquoi pas une médaille ? Si méritée et pas si loin que ça, puisque avec les prestations que tu as fournies sur les premières Coupes du Monde, il y a largement la possibilité de le faire. En finale, tout est possible. Et en plus, en finale, tout est possible. Voilà, donc ce sera les objectifs partagés pour ma part sur les prochaines Coupes du Monde. D'essayer de faire quelque chose avec ce relais qui est beau, qui est fort, qui est solide et qui, malheureusement, n'arrive pas à concrétiser. Mais voilà, on a quelque chose à faire. Et d'un point de vue individuel, ce sera un peu comme Quentin. Confirmer les bonnes prestations de nos premières Coupes du Monde en Amérique du Nord. Et puis essayer, pourquoi pas, de revenir avec une médaille ou deux. Ça pourrait être pas mal. Et puis, à l'issue de ça, quand on reviendra à mi-février, il nous restera un petit mois d'entraînement pour finir notre saison. Et puis clôturer avec les Championnats du Monde. Et l'objectif des prochaines Coupes du Monde, ce sera évidemment de qualifier le relais pour les Championnats du Monde. Encore un peu de boulot. On n'est pas hyper bien embarqué, mais voilà, il y a encore deux Coupes du Monde à faire. On a les possibilités de le faire. Donc on tâchera de faire ça. Et puis, si malheureusement le relais n'est pas qualifié, on se concentrera sur les individuels. Et puis, pourquoi pas, on va voir un bon Quentin Fercoque aux individuels, aux Championnats du Monde. Pourquoi pas. Et qui pourra briller avec tout son talent. Voilà. Et bien écoutez, on vous embrasse tous. On vous souhaite une bonne année à tous, puisque nous sommes encore en janvier 2019. Une bonne année. Plein de bonnes choses pour vous. Pour nous, on va essayer de nous souhaiter de belles performances et surtout des médailles. Et puis, on vous dit à la prochaine. Allez, bye bye, ciao.